C'est dans la salle de réunion du quatrième niveau de l'immeuble du gouverneurat de province situé au quartier Villebasse que le chef de l'exécutif provincial du Congo Central, Dr. Guy Bandungudi, a réuni autour de lui les cadres de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, IDPES, Fédération du Congo Central. Il était question pour les champions de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, de réfléchir ensemble avec ses hôtes au sujet de l'avenir politique du parti présidentiel au Congo Central, à l'heure des enjeux politiques qui pointent à l'horizon, mais également celui de l'Union sacrée de la nation dont la cérémonie de vulgarisation de sa charte s'est enracinée récemment à Matadi. Apollinaire Kimbondon-Tsi Moundélé a conduit cette délégation auprès de l'autorité provinciale. Il était question que nous puissions réfléchir ensemble sur l'avenir politique de l'IDPES, mais aussi de l'Union sacrée, parce que nous sommes en face des enjeux politiques de l'air qui se profilent à l'horizon. Donc, des décisions importantes ont été prises, des orientations ont été données par son Excellence, afin que nous puissions donner la majorité écrasante à son Excellence Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo. Sommes toutes très heureux de l'accueil chaleureux et de l'oreille attentive que leur ont été réservées par le patron de l'exécutif provincial du Congo Central, Dr. Guy Bandondonguidi. Les membres de la délégation de l'IDPES Congo Central ont quitté le meuble du gouvernement de province avec sourire aux lèvres. Sous-titrage Société Radio-Canada